Le débat de ce soir, le conseil municipal, je le rappelle, commence à 19h officiellement, donc tout à l'heure. Vu le nombre de pouvoirs que j'ai ce soir, je ne pense pas que ce soit forcément un phénomène de coupe du monde et de match exceptionnel que la France vienne délivrer, qui nous a retardés dans les pouvoirs. Je rappelle qu'à 20h, nous avons Argentine-Nigéria, ce sera certainement plus vif comme jeu, et là, pour le coup, j'espère qu'on ne sera pas loin de l'apéritif ou du moins du match. C'est vrai que ce soir, en début de conseil municipal, j'avais souhaité que le gendarme Gauthier soit avec nous, mais il ne pouvait pas, il a été retenu sur une autre commune pour la présentation aussi de la vidéoprotection. Et Pierre Thoumlin, notre lieutenant, nous accompagne ce soir pour présenter et aborder avec vous le souhait de la collectivité de mettre en espace protégé, en vidéoprotection, et vous avez donc derrière moi les espaces délimités, de mettre ces lieux en système que l'on va vous présenter ce soir, sans rentrer bien sûr trop dans les détails malgré tout, mais pour répondre en particulier à quelques questions qui pourraient vous traverser l'esprit dans les règles, bien sûr, du respect de circulation et des libertés, mais surtout pour répondre aux problématiques que nous avons et correspondre surtout aux attentes qui sont les nôtres en termes de collectivité, de notre devoir de mise en sécurité des espaces publics dans le cadre d'alerte-attentats, à proximité des écoles et sur des lieux publics, sans parler, et ça c'est un des effets aussi, d'un regard très attentif et financier du respect de nos espaces publics qui sont souvent dégradés, on parle d'incivilité, de mobiliers urbains qui peuvent être détruits et puis surtout de comportements qui des fois nous posent problème en termes de collectivité. Alors Pierre apportera lui le côté gendarmerie et le côté judiciaire et l'approche que l'on peut avoir, et au niveau de la gendarmerie nationale, la gestion en particulier, dans des cas que nous connaissons, qui concernent aussi l'île d'Oléron, au passage, d'affaires ou d'enquêtes nécessaires qui s'appuient sur des éléments de vidéoprotection qui permettent de faire avancer. Je pense qu'on a tous en tête une personne nationale qui vient d'être, je peux dire, interpellé suite à une image où on a pu justifier qu'il avait bien enlevé une jeune fille, sinon on n'aurait jamais pu le prouver, ça c'est une chose. Je voudrais dire aussi qu'on a eu, et d'ailleurs Pierre était aussi dans cette salle, à la demande des commerçants d'Acotinière, une réunion très importante l'année dernière de débriefing, tous les élus étaient ici de la majorité, et les commerçants d'Acotinière sont venus en nombre et en force, et nous ont expressément demandé, et d'ailleurs on était très attentif à leur demande, à mettre en particulier la rue du Port sous vidéoprotection pour se sentir plus, bien sûr, protégés et plus en sécurité par rapport aux éléments nocturnes de la vie de l'Acotinière. Donc là, ça a été, je dirais, presque la démarche première. En cours de route, j'en avais un petit peu parlé déjà en questions diverses en conseil municipal, en cours de route, on s'est attaché auprès des services de la préfecture à mettre en place et à regarder comment on devait conventionner, comment on devait travailler, et on a été accompagné par les services de la gendarmerie pour que ce soit fait dans les règles, pour que notre convention de 5 ans puisse être mise en place, avec donc une méthodologie qui va vous être présentée. Après, je vous invite à échanger, à poser toutes les questions que vous pouvez avoir, de façon à ce que vous ayez toutes les assurances sur la gestion de l'image, le traitement de l'image, les personnalités, les contrôles et les traçabilités numériques de lecture, dans quelles circonstances ça peut être utilisé. C'est autant de questions qui peuvent être posées ce soir. Je laisse Pierre présenter, si c'est possible. Merci Fessa, donc bonsoir à toutes et à tous, veuillez encore m'excuser pour mon quart d'heure Charentais, moi Normand, j'ai su m'adapter aussi aux nouveautés locales. Donc en préambule, je ne reviens pas sur la bonne introduction que vient de faire Christophe, effectivement je peux comprendre que pour certains d'entre vous, et je peux le concevoir, que la vidéoprotection, j'insiste bien sur le thème de vidéoprotection, je reviendrai après sur la différence avec les vidéosurveillances, la vidéoprotection puisse paraître pour certains comme limite aux libertés, atteinte aux libertés publiques, aux libertés de chacun de se déplacer en toutes circonstances, en tous lieux, sur notre beau territoire. Néanmoins, maintenant, il est évident que dans la société dans laquelle nous vivons, face aux événements auxquels nous sommes confrontés, la vidéoprotection devient quelque chose d'incontournable. J'insiste vraiment dessus, d'incontournable. Malheureusement, comme l'évoquait succinctement Christophe, l'actualité qu'a connue Oleron ces dernières années, et j'avoue, en grande partie depuis mon arrivée, nous a malheureusement mis devant le fait accompli, lors de grandes affaires, et notamment des affaires criminelles, j'insiste sur le fait, puisque souvent on parle de la vidéoprotection pour les petites incivilités, mais moi j'insiste particulièrement, vous savez que j'aime beaucoup l'aspect judiciaire et l'aspect juridique, sur des faits importants dans lesquels la vidéoprotection aurait pu et aurait dû être une aide très importante dans nos affaires. J'en veux pour preuve encore, la dernière affaire en date que malheureusement Oleron a connue, qui a mis encore une fois Oleron sur le dent de la scène, l'homicide auquel nous avons assisté malheureusement la semaine dernière, l'une des premières réflexions du procureur de la République quand il s'est déplacé sur place avec l'institut médico-légal était de me demander, mon lieutenant, y a-t-il des caméras dans la rue ? Donc encore une fois, vous voyez que même pour les instants judiciaires, ça devient un réflexe. Pourquoi ? Parce que grâce à la vidéoprotection sous des buts bien précis, sous une traçabilité précise dans l'exploitation des vidéos et des bandes, une caméra peut saisir des éléments qui peuvent être importants et incontournables dans le fait de, du moins dans la poursuite d'une enquête, mais bien entendu dans le début d'une enquête. Une enquête peut très bien débuter et nous permettre d'avancer très rapidement quand des éléments peuvent être captés par des images auxquelles nous avons accès sous réquisition. Je reviendrai sur le fonctionnement par la suite. Donc effectivement, vous voyez bien, on a eu bien entendu également la malheureuse affaire en 2015 avec Mme Freigne, épouse d'anciennement, épouse d'atrain. Encore une fois, certains éléments de l'emploi du temps du principal auteur, qui est toujours en détention, je le rappelle, nous échappent parce qu'il n'a pas forcément causé en audition. Et il est vrai que certains éléments, certains troubles ou certains doutes auraient pu être levés grâce à une vidéoprotection après exploitation de bandes. Des allées et venues de véhicules, notamment sur des axes principaux ou des axes déterminants de l'île de Léron, auraient pu être intéressants s'ils aient pu être filmés. J'en veux pour preuve également l'affaire Alexia dans le sud de l'île. C'est vrai, effectivement, ça ne concernait pas Saint-Pierre de Léron. Néanmoins, encore une fois, avec une topographie bien particulière, une caméra ou une vidéoprotection, auraient pu nous renseigner très rapidement sur les éventualités et nous éviter des investigations sur l'ensemble du territoire national, même sur l'ensemble de l'Europe, au début de l'affaire, puisque nous n'avions aucune, aucune indication sur des fuites éventuelles et également des véhicules qui pouvaient nous permettre de penser qu'elle était toujours sur l'île. Donc, vous voyez, j'insiste vraiment sur le fait que la vidéoprotection, c'est avant tout un argument et une aide qui peut être réellement déterminante dans une enquête. D'autre part, la vidéoprotection, comme on l'entend également dans une commune, c'est aussi, à mon sens, le moyen, le moyen très intéressant d'effectuer, comme son nom l'indique, une protection d'un lieu. J'entends par protection, c'est-à-dire qu'il est bien, il est prouvé que, bien évidemment, les lieux placés sous vidéoprotection sont désertés, des malfaisants, des malfaiteurs et subissent beaucoup moins d'atteintes et de troubles à l'ordre public. Pourquoi ? Eh bien, c'est simplement parce que quand il y a un trouble, une dégradation, il y a plainte, quand il y a plainte, nous avons un motif légal pour pouvoir regarder ces bandes de vidéoprotection et ainsi nous permettre d'avoir quelques éléments. Une plaque de véhicule, dans le meilleur des cas, on va dire, je ne sais plus royaise que le roi, une plaque, c'est vraiment très important pour nous, mais des fois, une simple description physique ou vestimentaire. Plusieurs affaires ont été résolues grâce à les témoignages, notamment, encore ce matin, nous avons eu la chance d'interpeller un flamandélite de cambrioleurs sur Saint-Georges-Léon, qui ont été mis en fuite grâce à une constatation physique, à un élément vestimentaire, on a pu retrouver les deux auteurs et les plaçants en garde à vue. Donc, ce que fait un témoin, une vidéoprotection peut le faire. Il faut simplement se dire qu'à mon avis, la vidéoprotection peut être le relais d'un témoin, et un témoin peut être le relais d'une vidéoprotection, puisque une vidéoprotection peut mettre en évidence un élément qui aura suité aux yeux également d'un témoin. Donc, il faut vraiment voir ça comme une poursuite de l'enquêteur, une poursuite d'enquête, un axe d'enquête, et bien entendu, quelque chose qui, à mon sens, et ça, le projet, comme l'a dit Christophe, est fait, bien entendu, en accord avec les prérogatives et les directives de la préfecture et du droit français, ne porte pas atteinte à l'intégrité et à la liberté des gens. Alors, comment ça se passe pour une vidéoprotection ? On va succinctement, on place un endroit déterminé, ce secteur est clairement défini, ce qui vous permet d'avoir une petite carte sous les yeux avec les secteurs définis, avec l'éclosatron avec M. Donas et le gendarme référent, parce que là, moi, je tiens à vous le préciser, malheureusement, je ne suis pas le technicien en la matière, puisque je ne suis pas référent de la vidéoprotection, néanmoins, le dossier a été porté par le gendarme responsable au niveau du département de la mise en place des vidéoprotections. Donc, tout ceci a été fait sous son contrôle et sous directive de la préfecture et du droit français. Alors, comment ça se passe ? Pour revenir sur mes propos initiaux, quand un méfait, un problème est constaté, quand il y a des potes lindes, c'est-à-dire une saisine officielle avec acte de procédure, ce qui nous permet, il nous garantit une traçabilité totale, à partir de ce moment-là, nous pouvons avoir à consulter les bandes et des vidéoprotections, uniquement sous ce cadre précis. Je ne peux pas, même moi, de mon statut de gendarme, aller comme ça, frapper à la porte du local de technique où sera entreposée la vidéoprotection, ou même M. le maire, ou même n'importe quel concitoyen pour se plaindre, dire « je voudrais regarder un avis de protection ». Non, négatif, je refuse, c'est naturel, et ce n'est pas prévu comme ça, il faut présenter réquisition, ce qui est un acte judiciaire avec traçabilité, je le répète, pour pouvoir accéder à la vidéoprotection. Ce qui, encore une fois, vous renseigne sur les conditions de constatation, mais bien sûr d'extraction et d'utilisation des vidéos. De même, il n'y a pas de grand fichier gardant des vidéos pendant des temps illustres ou quoi que ce soit, c'est très encadré par le règlement. Généralement, la norme, c'est de 30 jours, et au bout des 30 jours, ces vidéos sont écrasées automatiquement. Quand je dis écrasées, c'est que le serveur les efface, et encore une fois, nous avons un contrôle, une traçabilité des serveurs sur la réalité et l'effectivité de l'écrasement des vidéos. Ce qui pousse à plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus avoir l'esprit, on va dire, si j'ose dire, un petit peu tatillon, à se dire « ouais, on peut avoir un effet rétroactif » et remettre sur le dos de quelqu'un des choses qui ont pu être faites dans une certaine antériorité. Et encore une fois, s'il n'a pas été consulté dans les 30 jours, s'il n'y a pas eu de plaintes ni de réquisitions, et si l'office de logicien en charge du dossier ne s'est pas dépêché pour aller consulter ces vidéos, ces vidéos seront écrasées. Donc, encore une fois, voilà les grandes lignes que je voulais aborder devant vous, à la demande de Christophe, mais également des autres membres de la municipalité. J'espère que ça peut vous éclairer quelque peu. Je veux bien sûr, encore une fois, insister sur le fait que c'est une utilisation très très bornée, et que ça peut rendre de nombreux services. Alors, je peux entendre, j'entends déjà, ça m'est déjà arrivé dans d'autres communes, certaines personnes me dire « oui, effectivement, on ne fait que déplacer le problème ». Effectivement, je l'entends, mais j'ose le dire, si on met sous vidéoprotection tous les lieux d'intérêt d'une ville, eh bien, ils vont être obligés d'aller, les problèmes vont se déplacer, certes, mais quand il n'y a plus de point d'intérêt, qu'ils se retrouvent en pleine pampa, sans éclairage, sans mur pour lesquels faire des grapétis, les cafés philo, ça dure un peu moins longtemps. Donc, si, effectivement, on repousse et qu'on met des belles zones, des belles zones avec des aspects prioritaires sur des bâtiments sensibles, Christophe parle également des écoles, effectivement, ça devient maintenant malheureusement une des priorités. On voit toutes les altercations qu'il y a au niveau des écoles, toutes les dégradations, je ne vous compte pas le nombre de plaintes que j'ai de parents qui viennent « oui, mon véhicule a été dégradé devant l'école, j'étais un peu mal garé, on m'a arraché mon rétroviseur, on m'a donné un coup dans la porte », des choses toutes bêtes, qui néanmoins, eh bien, quand on est sous vidéoprotection, même si on ne fera pas l'utilisation toujours de vidéoprotection pour une simple rayure sur un véhicule, néanmoins, ça dissuade certaines personnes et certaines personnes qui disent « purée, zut, c'est une zone sous vidéoprotection ». Autre aspect qui est intéressant, outre le fait de l'effectivité du système de vidéoprotection, ce qui est très intéressant, c'est la communication. On ne va pas filmer les gens à leur insu, c'est très encadré, encore une fois, M. Donas a eu de nombreuses règles et consignes à appliquer, et notamment la position de panneau disant « attention, espace sous vidéoprotection ». Encore une fois, les gens seront avertis dans certains espaces qu'ils seront sous vidéoprotection et qu'ils seront, bien entendu, à même, s'ils font un acte répréhensible, d'être poursuivis au regard des bandes et des vidéos qui sont exploitées. Donc, voilà un petit peu les choses que nous pouvions aborder en termes de vidéoprotection. Les secteurs qui ont été délimités par la municipalité, encore une fois, je le répète, la gendarmerie ne force en aucun cas une municipalité à mettre de la vidéoprotection. La gendarmerie apporte une aide technique et réglementaire, mais également une aide sur le point de vue des délacances, des crimes illédiques, vous constatez également au quotidien, sur les zones, effectivement, sensibles. Donc, on parlait des écoles, outre le fait des petites altercations, la protection des enfants, de la municipalité, je crois que c'est très important avec tout ce qu'on voit maintenant, les phénomènes d'enlèvement. Je ne voudrais pas vous effrayer quant aux multiples tentatives que nous avons régulièrement sur les territoires de la Charente-Maritime, mais encore également au mois d'octobre 2017, si je m'abuse, octobre 2017, où nous avons interpellé sur les ronds quelqu'un qui faisait l'usée d'un mandat d'arrêt européen pour des faits d'enlèvement, viol et séquestration sur mineurs, que nous avons interpellé à la sortie d'une école. Donc, tout ça pour vous dire que, voilà, c'est des choses qu'on ne relève pas forcément dans la presse, évidemment, maintenant, ça sera fait. Mais néanmoins, il y a bien entendu, nous ne sommes pas à l'abri des problèmes de notre métropole, puisque je me parle comme un oléroné maintenant, on parle du continent et de la métropole. Malheureusement, encore une fois, je le vois encore, il n'y a pas encore très très longtemps, parler avec un commerçant qui, on parlait d'un menace terroriste, on était équipé, vous voyez, on a notre équipement, nos fusils d'assauts sur les contrôles de la haute, et puis quelqu'un me dit, mais pourquoi vous avez ça, le monstre terroriste, c'est ridicule, on est protégé à Oléron. Oui, 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 on a un pont quand même. Ah, je peux, effectivement, c'est vrai que le pont, malheureusement, ça ne freine pas forcément les entreprises et tout le monde peut emprunter le pont. Donc, voilà, c'était juste quelques explications que j'ai tenté de vous apporter. Je ne sais pas si, je n'aurais pas la prétention de vous avoir tous convaincu, chacun a ses positions et ses idées sur le sujet. Néanmoins, j'espère avoir éclairci un petit peu les zones d'angle qui pouvaient persister chez quelques-uns d'entre vous. Et bien entendu, je reste ouvert à toute question, si vous voulez plus d'explications. Et encore, je le répète, je ne pourrais pas vous apporter des questions de réponse technique sur la résolution et les angles, puisque ça, c'est une chose très clairement définie et très encadrée par les services techniques. Néanmoins, voilà un petit peu sur les grands préceptes, les grands concepts d'utilisation de la vidéoprétection. Voilà. Merci, mon lieutenant, pour cette introduction intéressante. Tout à l'heure, vous parliez donc de lecture et de la saisie des images en cas d'une enquête suite à un débrouille de plainte. Et c'est vrai que ça avait été une question qui avait déjà été soulevée par les membres du conseil municipal. Je tiens à préciser que l'enregistrement se fait de façon automatique, sans lecture d'une personne physique qui est derrière en train de manipuler, c'est le choix que nous avons fait et qui est en train de manipuler les caméras. Donc ce sont des caméras qui sont sur poste fixe, qui saisissent des endroits. Et comme vous pouvez le voir, quand c'est sur Saint-Pierre-de-Léron, il y a des endroits qui sont assez clés par rapport à l'entourage du collège, de l'école maternelle, de la médiathèque, du marché et de l'école Pierlotti sur ces deux cycles. La zone de stationnement, bien sûr, de la lanterne avec la rue Piétonne principale et la place Gambetta dans sa globalité avec la rue Rémont-Grançard et la Bouline. Ce que je veux vous dire, c'est que ces enregistrements d'images se font dans un local qui va être dédié à cet effet, qui va être fermé, qui sera dans un endroit très précis et qui sera fermé à clé avec un code d'accès. Et ces images, comme le disait Pierre tout à l'heure, seront écrasées automatiquement. Donc on n'a pas encore fixé, puisque l'appel d'offre est en cours, si ça sera sur 30 jours ou 15 jours. A priori, on fait sur 10 jours. On est parti sur cette base-là, parce que c'est aussi une question de coût et de qualité de résolution d'images. Et puis on est quand même, même si Pierre vient de nous décrire un tableau que nous ne connaissions pas sur l'île de l'Heron, mais on n'est quand même pas dans des grands problèmes. Bon, le jour où ça arrivera, hélas, on aura certainement besoin. Et puis, pour vous dire aussi les choses, c'est que seules deux personnes, dans le cadre de la commission préfectorale, seront habilitées à pouvoir lire sous certaines formes, avec un code d'accès et un enregistrement systématique et numérique de la lecture de ces images. C'est-à-dire que quelqu'un qui ouvre l'ordinateur laisse une trace, et on saura enregistrer ce qu'il regarde. Comme ça, c'est complètement transparent. Et seul, là, on désignera certainement le chef de la police municipale et le maire, ce sont les deux personnes désignées. Et après, sur réquisition, la gendarmerie ou le procureur peuvent saisir ces images. Donc, on en est là. Donc, il n'y a pas de manipulation, comme on a pu le voir dans la presse, de certaines collectivités ou de grandes villes, en particulier du sud, près de la Méditerranée, où là, on a une brigade de police municipale qui, entre guillemets, surveille et ne protège plus. Enfin, on est dans une autre dimension. Et qui manipule la caméra pour aller fixer des points et agir en tant que police municipale et aller chercher de l'infraction. Paris, par exemple, est un exemple parfait. Aujourd'hui, maintenant, on va être verbalisé de notre stationnement par des caméras et pas par autre chose. Donc, on n'en est pas là du tout et c'est pas l'autre souhait. Notre souhait, ce n'est pas celui-ci. Pour la Cotinière, je voulais préciser, vous avez donc peut-être sur le mur derrière, mais sur votre verso de votre feuille, vous avez le secteur de la Cotinière. Et dans le secteur de la Cotinière, on a bien sûr parlé du boulevard du Capitaine Leclerc et la rue du Port, qui sont les lieux, je dirais, d'activités en particulier les plus importantes en ce qui concerne les restaurants, les bars et le centre de la Cotinière en termes de pouvement économique. La zone du Port est considérée dans cet espace. Mais je rappelle que la zone portuaire est un espace fermé au public, normalement, et que dans l'avenir, l'agrandissement du port n'est pas concerné, bien sûr, là-dedans. Mais c'est déjà un espace qui sera sous caméra, donc protection, pour des raisons de sécurité, là aussi. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que le port est protégé par caméra. Ça nous rend service. Alors Eric, qui, à mes côtés, peut dire que, d'ailleurs, ça nous rend service pour des mauvaises utilisations en particulier du portail ou des manœuvres malencontreuses de camions qui soient marins, marieurs ou pêcheurs ou poissonniers un peu rapides à la manœuvre et qui, des fois, emportent le portail. Mais heureusement qu'on a cette caméra parce que sinon, on serait tout le temps avec un portail ouvert. Enfin, j'espère refermer cet espace au public parce qu'en période estivale, on a nécessité à respecter les obligations sanitaires. Mais aujourd'hui, on ne parle que de l'espace public. Se pose la question, pour nous, des espaces dits privés. Alors en ce qui concerne l'intérieur de la marée et la criée, c'est déjà fait et ça se fait déjà. Et je vous l'ai déjà dit en conseil, il n'y a pas de problème particulier. Au contraire, je dirais que ça aseptise tous les problèmes de déplacement de poissons ou d'utilisation malencontreuse du matériel qui leur est mis à disposition. Donc c'est plutôt bien. Après, restera le problème du marché car on a aussi une demande des commerçants du marché qui ont des problèmes de vol sur leurs propres étalages en journée ou quand le marché est fermé. Donc là, on est plus sur une question, je dirais, de sécurité intérieure entre guillemets, entre commerçants. Et là, on a aussi la question qui est posée par ces commerçants qui nous font la demande de mettre en protection cet espace parce qu'on s'est aperçu pour les dégradations et les vols que l'on avait. On ne pouvait pas agir parce qu'on n'avait pas, bien sûr, d'éléments de surveillance à l'intérieur. Donc on en est là. Après, sur la forme financière, on avait, je vous rappelle, voté au budget une enveloppe de 70 000 euros. On a lancé un appel d'offres, donc toujours sous le contrôle de cette commission préfectorale avec des indications qui nous ont été données. On a eu 9 entreprises qui ont répondu à cet appel d'offres. Et de ces 9, on va en retenir 3 qui vont être plus détaillés sur le principe suivant. C'est que nous allons avoir des caméras fixes. Et l'originalité de notre système, c'est d'avoir aussi des caméras dites nomades. Donc les caméras dites nomades, ce sont des caméras qui seront posées de façon, je dirais, aléatoire et suivant des endroits et qui seront déplacées en conséquence pour qu'on puisse, dans le périmètre qui sera identifié sous vidéoprotection, on puisse, suivant les problématiques que l'on peut avoir, améliorer donc notre protection et la protection qui est proposée aux habitants et aux résidents et surtout aux riverains. Le dernier point, on est sur un budget qui sera bien inférieur à ce que nous avions prévu. Ça, c'est pour l'adjuvant aux finances Jean-Yves Divinet qui sera content. On devrait donc être inférieur. On est sur des offres autour de 46 000, 48 000 euros aujourd'hui sur ces propositions. Après, on avait aussi la typologie du matériel. Donc le lieutenant Pierre Tomlin l'a signalé tout à l'heure. Il y a une qualité aussi de résolution. Donc on va faire le choix. On va voir à l'étude de ces offres plus en détail quel type de résolution on peut avoir, quelle qualité. parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui, et ça, ça nous a été présenté par la préfecture et par le gendarme Gauthier, font des fois le choix de mettre des caméras partout pour montrer et porter une image de mise en sécurité des riverains et des habitants. Mais en fait, la résolution de ces caméras n'est pas du tout satisfaisante et ne sert strictement à rien puisque les jours où il se passe quelque chose, on n'arrive pas à identifier ou c'est des caméras qui ne font que filmer des mouvements et on n'arrive pas à identifier les personnes ou à avoir une certitude en termes de, je dirais, de réquisitions ou d'affaires plus importantes. Voilà ce que je pouvais vous apporter en termes de précision technique sur ces espaces-là, sur ce type de matériel où on est dans la procédure. Et j'espère que par rapport à l'engagement que j'avais pris avec les commerçants à la cotignière, on pourra rapidement, au moins sur la cotignière, mettre en forme cette disposition de vidéoprotection. Et puis pour, après je vous laisserai largement la parole, mais après pour vous dire qu'on a eu, et ça c'est quelque chose qu'on a abordé déjà en bureau municipal, plusieurs fois des dégradations. En particulier, la rue Pitin n'est pas très loin de nous, d'une rue qui est fermée par une barrière cadenassée qui est ouverte suivant les besoins des services de la ville et des commerçants. Mais sauf que ce cadenas est percuté et démonté parce que ça gêne certainement les personnes qui veulent y passer la nuit. Curieusement, on l'a mis en vidéo, voilà, nomade, on a essayé, on a fait ça. Et curieusement, la barrière ne bouge plus et le cadenas ne saute plus. Comme quoi ça a un effet exceptionnel quand même. Donc alors que pour nous, en termes de sécurité, quand on ferme une rue piétonne, il faut qu'elle reste fermée et qu'elle reste piétonne. Si demain elle devient perméable et que des véhicules peuvent, parce qu'il y a une barrière qui a sauté ou parce que malencontreusement elle n'est pas remise à sa place ou que quelqu'un fait sauter le cadenas, on peut avoir des véhicules qui peuvent devenir dangereux pour la population. Je pense que Pierre n'en a pas parlé, mais il y a eu une interpellation qui avait fait pour le coup un article assez intéressant de personnes qui étaient parties de Saint-Georges, je crois, Pierre, et qui, dans le cadre d'une course-poursuite impressionnante, a fini quand même contre la boulangerie Lassau en sautant par-dessus le rempart en laissant la voiture. Et cette voiture a pu donc remonter sans s'interdire la rue piétonne et il a failli y avoir un drame puisque c'est grâce à un cafetier qui a sauvé une jeune fille, qui a failli être écrasée par la voiture, que tout s'est arrêté et après l'interpellation a pu se faire dans le bon sens grâce à une herse et non pas grâce à autre chose. Mais toujours est-il qu'il y a des éléments aujourd'hui factuels de mise en danger et je rappelle quand même que le fondamental de cette installation de vidéoprotection, c'est la sécurité pour les administrés, ce n'est pas autre chose. Après que les malfaiteurs soient en insécurité, si vous me permettez ce jeu de mots, ça c'est leur problème, ce n'est pas le nôtre. S'il y a des questions contraires, je pense que vous en avez aussi, il faut maintenant les poser. J'espère avoir apporté des éléments de réponse aux questions que déjà Catherine avait déjà soulevé à l'époque. Oui, Marie-Claude. Je pense que moi je reste sur un petit peu mon point de vue. On dit vidéoprotection, moi je continue à dire vidéosurveillance parce qu'effectivement, comme l'a bien dit le lieutenant, il a mis, il a appuyé sur le fait que ça pouvait résoudre des enquêtes. Moi honnêtement pour la protection, je préfère qu'il y ait du monde sur le terrain, enfin je l'ai toujours dit, je préfère qu'il y ait des gendarmes qui surveillent et puis parce qu'on a parlé de pas mal d'affaires et moi je repense à une affaire qui quand même a ému toute la France. C'est pas une caméra qui a sauvé quelqu'un d'une prise d'otache, c'est quand même bien quelqu'un qui a donné sa vie. Et moi j'avais été assez émue par le geste que ce gendarme avait fait. D'une manière générale, moi je pense que c'est les humains qui protègent le mieux d'autres humains. La technique n'a rien à faire là-dedans. Elle ne permet qu'une résolution d'enquête. Voilà ce que je veux dire. Donc moi, je préfère qu'il y ait des gendarmes en nombre, qu'il y ait du monde sur le terrain la nuit, le jour. Ça ne me pose aucun problème d'être surveillé par un gendarme. Aucun. Par contre, ça me gêne plus que la technique prenne le pas sur l'humanité. Si je peux me permettre, effectivement, je partage vraiment votre vision. Moi aussi, je préférerais disposer de multiples gendarmes pour pouvoir les disposer dans la commune à toutes heures du jour et de la nuit. Ça, j'en ai bien conscience. Néanmoins, à l'impossible lune est tenue. Et ce n'est pas malheureusement, avec les années qui passent et les années à venir, que nous allons avoir de plus en plus d'effectifs. Au contraire, les effectifs, vous le savez tous aussi bien que moi, sont à la baisse. Concernant, effectivement, encore une fois, j'insiste, ce n'est pas de la vidéosurveillance. Vidéosurveillance, comme son nom l'indique, dans le terme étymologique « surveiller », c'est être sur quelque chose, veiller à être derrière. Or là, ce n'est pas le cas. On aura accès à cette technique, comme vous le dites, uniquement sur réquisition dans un cadre précis. D'autre part, malheureusement, encore une fois, vous vous dites qu'effectivement, je préfère des gendarmes pour me constater et voir. Effectivement, c'est la meilleure solution. Néanmoins, dans une procédure judiciaire, maintenant, même la parole d'un gendarme est remise en cause. Même le témoignage d'un militaire ou d'une personne assalmentée est remise en cause. La preuve en est lors d'une garde à vue, lorsqu'on reproche quelque chose à quelqu'un. Maintenant, pour tout ce qui est en matière de crime ou mineur, les gardes à vue sont filmées. Ça prouve encore une fois que malgré les personnes assalmentées qui procèdent aux actes d'enquête, il faut une aide à la technique et une preuve indubitable. Si un gendarme surveille et constate quelque chose, malgré le constat du gendarme, malgré sa déposition, le parquet, le procureur, un avocat de la défense très avisé dira « Est-ce que vous êtes sûr que ce n'est pas un défaut de perception ? » On ne peut pas jouer avec la technique. L'image est là, l'image reste, l'image perdure. L'image appuie la perception et le constat. Donc voilà. Je vous remercie de souligner encore une fois l'apport du gendarme qui est intervenu effectivement à vos yeux, outre la technique. Néanmoins, c'est une situation bien entendu d'urgence. Ce gendarme a fait un acte d'héroïsme dans une situation bien particulière. Et je peux vous assurer, si nous avons eu le temps et les moyens de faire agir la technique pour neutraliser l'individu, nous l'aurions fait. Mais encore une fois, c'est dans un climat très particulier, un climat d'une prise d'otage, où là encore une fois, l'humain, comme vous le rappelez, c'est très juste, prime sur la technique, bien entendu. Mais là, ce sont des situations d'urgence. Et même si, bien entendu, mon préambule se voulait insister sur l'aspect judiciaire, la vidéoprotection reste tout de même quelque chose qui sert à protéger les administrés des petits et des désagréments du quotidien. Et à mes yeux, ne constitue en rien une atteinte aux libertés, encore moins quelque chose qui scrute en permanence les individus, comme je vous le rappelais dans la technique. J'ai juste à rajouter que, c'est vrai qu'on avait déjà échangé là-dessus, même une personne présente qui apporte une protection en tant que gendarme ou policier municipale ne sera pas présente H24 au moment fixe derrière la bonne personne. Et ça, c'est quelque chose d'impossible. Ça, c'est essentiel. Après, sur la notion de vidéo, c'est vrai que je vous remercie du calme et de la sagesse des débats que nous avons. Quand je regarde aujourd'hui sur Internet ce qui circule en termes de vidéos, je vois qu'on est tous filmés à notre insu, que ces beaux appareils que nous avons ici servent aujourd'hui à filmer et qu'il n'y a pas de cadre légal ni de réglementation particulière sur les usages qui en sont faits. Et quand on voit pour le coup tous les faits divers et toutes les histoires que nous avons entre collégiens, entre enfants, entre adultes, et quel que soit leur âge d'ailleurs, de ce qu'ils en font, je suis plus, moi, inquiet, de ces appareils qui filment à notre insu, donc notre vie privée, nos libertés dans des lieux très privés, que des vidéoprotections sur l'espace public qui sont identifiées, marquées et qui sont à l'œil de tout le monde. Effectivement, on ne peut que regretter certaines dérives de la société. Voilà, quand on dit qu'on ne prend plus un gendarme, je crois, voilà, c'est une dérive complète de la société. Donc peut-être que c'est peut-être le bon moment de s'interroger puisque de toute façon, là, c'est les incivilités ou les dérives, elles ne sont que des symptômes. Donc à un moment donné, je pense qu'on ne va pas pouvoir couvrir non plus tout le territoire de caméras et de techniques. Donc je pense que c'est peut-être aussi un moment de s'interroger sur les dérives de la société. On ne se réveille pas un matin, on a tous été jeunes ou enfants, on a plus ou moins fait des petits, on n'aurait pas une idée comme ça, de dire je vais tout détruire pour le plaisir, le matériel public, des choses comme ça. Donc c'est ça que je voudrais dire. Il y a une technique, mais il y a aussi peut-être à s'interroger sur les dérives actuelles. Et puis il y a des gendarmes qui sont là pour réprimer quand il y a des problèmes. Je voudrais aussi que peut-être on s'interroge et qu'on mette un petit peu plus de monde et qu'on s'interroge pourquoi est-ce que les gens font ça. Physiologiquement, on est tous pareils. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une dérive. Donc voilà, je pense que c'est aussi... Ce que je voudrais, c'est qu'il n'y ait pas une réponse uniquement technologique, mais qu'il y ait aussi des réponses. On se pose des questions. Pourquoi est-ce que des jeunes peuvent être amenés à détruire ? Pourquoi est-ce que la société est de plus en plus violente ? Pourquoi est-ce qu'on ne croit pas des gens qui sont censés être assermentés ? Pourquoi est-ce qu'on met en doute tout ? Et pourquoi est-ce qu'il y a un moment donné... Voilà, je dérive peut-être un peu, mais je pense que... Voilà, moi je ne suis pas rassurée par une débauche de technique, comme je vous l'ai dit. Je préférais qu'il y ait à la fois la répression quand il y a un abonnement, on est d'accord, mais aussi beaucoup de prévention. On se pose des questions. On analyse ça. Voilà. Merci Marie-Claude pour la lecture que tu fais de notre société, les interrogations que tu peux porter. Je pense qu'on les partage largement tous. Après, je pense que je rappelle, comme à chaque fois, que ce n'est pas dans cette enceinte du conseil municipal que nous apporterons les résolutions à toutes ces questions. Et que derrière, j'écoutais ce que tu disais en préambule. Je crois que si, il y en a qui se lèvent le matin et qui brutalement basculent et ne savent pas ce qu'ils font et qui arrivent à faire des choses dramatiques. Tous les jours, ça arrive et c'est arrivé encore dernièrement. Donc il faut être prudent là-dessus. Après, notre société, je ne sais pas si elle est à la dérive, ce qui est sûr, c'est qu'elle évolue. Elle est trépidante, elle est virevoltante. Les gens aujourd'hui ne respectent pas grand-chose, respectent moins. Et c'est vrai que quand on entend le commandant d'une brigade, nous dire que même la parole du gendarme est mise en doute devant des opérations qui sont cadrées avec un protocole particulier d'audition et autres, aujourd'hui, on y arrive. De fait, aujourd'hui, tout doit être enregistré. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il est en réflexion de la part de notre président de la République dans ces réformes de mettre en place un système de vidéo, justement, protection et de surveillance. Je pense qu'on va jouer sur les deux termes pour le coup. Ils devront porter en permanence sur eux la police municipale dans leurs actions, parce que même pour une verbalisation, aujourd'hui, ça sera contesté. Donc on y arrive et ça va être inscrit dans la loi et dans les faits. Donc la technique est un outil supplémentaire d'appui aux actions portées par les hommes. Effectivement, pour abonner dans ton sens, Christophe, sur les zones périurbaines, les grandes zones périurbaines où là, effectivement, les militaires comme les fonctionnaires de police sont confrontés quotidiennement à la violence et à la misère sociale et aux dérives sociales, comme vous le mentionnez, ces derniers sont tous maintenant équipés de caméras piétons, ce qu'on appelle un caméras piéton. Et moi-même, mes militaires sont équipés de ce genre de caméras lors des interpellations. Quand nous avons des interpellations à faire, qui aboutissent suite à une enquête, je fais équiper mes militaires de caméras pour éviter justement les dérives de la part des militaires dans leur comportement, parce que maintenant on est là, les défenses des accusés, des mises en cause remettent tout le temps en cause, justement, comme je le disais tout à l'heure, l'action des gendarmes et des militaires. Et également pour se protéger eux-mêmes des violences ou des menaces qu'ils peuvent subir, puisque là, encore une fois, un gendarme menacé, on a beau effectivement déposer plainte après de l'autre côté pour menaces, c'est toujours mieux, c'est appuyé, c'est d'ailleurs poursuivi et regardé d'un autre oeil par le parquet quand ces menaces sont enregistrées. Donc malheureusement, encore une fois, je suis d'accord avec vous, je souligne également votre vision de la société. Néanmoins, regardez et voyons la vie de protection comme une transition nous permettant de nous réfléchir sur la société et l'éducation des enfants. Je rajouterai qu'en discutant il n'y a pas très longtemps avec le colonel Pascal Leprince, qui est le commandant du SDIS départemental, à l'occasion de samedi dernier où j'étais à la journée départementale des sapeurs-pompiers à l'inauguration du centre de Rochefort, il me disait que même eux, aujourd'hui, ils étaient soumis dans leurs interventions à des dépôts de plainte et une remise en cause de leurs actions, car certaines personnes essaient de prouver par des images filmées à l'air rinsu, pour le coup, avec des portables, l'action des pompiers portant une responsabilité sur leur travail par rapport à leurs intérêts privés. Et ça, je trouvais ça assez inquiétant. Alors pour le coup, là, c'est une vraie dérive de la société. Parce que si les pompiers qui portent secours aujourd'hui se retrouvent remis en cause dans leur action, parce que quand ils ont défoncé une porte, il faut qu'ils payent aussi la porte, qu'ils payent la maison et qu'ils payent les rembourses derrière la peur du chien, c'est très inquiétant. On en arrive là. Et là, c'est une dérive qui remet en cause des fondamentaux d'égalité et de fraternité dans notre société. Je ne parle pas de liberté. Là, je fais exprès de parler des deux autres fondamentaux. Et l'action même du service public, et on en parle assez souvent dans différentes commissions, pourrait, pour le coup, lui, être définitement remise en cause. Et ça, c'est quelque chose de très inquiétant. Alors j'espère qu'il va y avoir un réveil là-dessus, une reprise en main, une reprise de conscience de nos citoyens, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Je serai beaucoup moins optimiste que cela. Oui, Brassoise, s'il te plaît. Alors, moi, je disais le lieu de talent tout à l'heure, on n'est que dans l'île au léron peut-être. Mais au niveau de nos écoles, nous avons des parents qui sont de plus en plus énervés par rapport à une bagarre entre enfants. Et j'ai dû faire appel à notre police municipale, qui a été témoin de deux parents qui se sont agressés très violemment devant l'école Père Lutti, qui, justement, une des deux, après, portait plainte à la gendarmerie. Donc, pour vous dire qu'il y a de la violence devant les écoles de l'île au léron, en face à l'île au léron, et que ce système qui peut paraître, comme depuis tout à l'heure dire, contraignant, mais pour moi, ce n'est pas de la surveillance. Quand ça a été voté en conseil d'école, les parents étaient rassurés. C'est ce que je veux dire. Donc, ça peut porter ses fruits, comme je dis, par rapport à ces violences qui, de plus en plus, sont récurrentes, parce que depuis trois ans, les parents règlent leur compte devant l'école, sur le trottoir. Voilà. Quand il y a un enfant qui a, par exemple, donné un coup à son fils, il ne rentre même pas dans l'école, ou ça rentre dans l'école, ça vente aussi le chef d'établissement. On a eu aussi ce cas de figure. Alors là, la caméra ne rentrera pas dans l'école, malheureusement. Mais des fois, j'étais obligé de me faire appuyer par la police municipale. Voilà. Justement, pour des conflits de parents. Ce que peut paraître terrible. Et école primaire. Et école primaire, oui. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Bon. Ce n'est pas soumis à des libérations. J'ai juste oublié de dire que tout à l'heure, on va aussi avoir, on va demander, donc, à près du FIP, une subvention de 20 à 40% de notre investissement. Donc ça, c'est aussi un élément, en plus, en attente. Mais comme tous les plans de financement, on lance les demandes de subvention, on n'est pas sûr de les avoir. Mais on rentre dans une bonne démarche. Et donc, a priori, on devrait être suivi sur cette affaire. Moi, je voulais remercier Pierre d'être venu pour remplacer le gendarme Gauthier au pied levé. Je sais qu'il est très occupé en ce moment. Justement, la chaleur mentant les effets des uns et des autres. Je crois qu'en ce moment, il est très occupé. Hier encore, j'ai vu qu'il était dans une action très particulière. Et puis, j'espère que la saison sera normale, on va dire. Je ne vais même pas dire calme. espérons. Et que nos citoyens se sentent rassurés par votre présence. Je crois, il l'a pas dit tout à l'heure, parce qu'il est assez discret, il a une obligation de réserve par rapport à sa hiérarchie. Mais la gendarmerie, aujourd'hui, souffre d'un manque d'effectifs, pour répondre à ce que disait tout à l'heure Marie-Claude. Et en même temps, chaque année, année, et je fais partie de ceux qui pestent assez fort, on n'a pas la garantie d'avoir les renforts saisonniers nécessaires par rapport à la population estivale qui augmente, puisque nous sommes à 320 000 personnes en été. Et ils considèrent toujours l'île d'Oléron sur une strate INSEE de 22 000 habitants, sans oublier qu'en moyenne annuelle et mensuelle, on est quand même considéré comme une grosse agglomération et non pas comme un petit village rural, même si on est loin du continent. Mais il n'empêche que c'est quand même quelque chose qui est souvent oublié. Et ça, c'est vraiment un désagrément. Et puis derrière, il y a aussi des réglementations européennes, j'en fais un petit claveuil, où, comme toute personne, même s'ils sont militaires, ont des obligations de repos par rapport à leur travail respectif. Et je sais qu'au niveau de la gendarmerie de Saint-Pierre, grâce certainement à l'action de son commandant qui permet d'agir et de nous mettre tous en sécurité, vous pulvérisez les heures de travail et vous n'avez pas la possibilité de rattraper vos temps de repos, ce qui pose un réel problème. Et moi, je voulais vous féliciter dans le conseil municipal pour le travail de toutes les autres brigades et toutes les actions que vous portez, surtout dans les affaires que nous connaissons, qui sont résolues et en particulier les problèmes qui n'ont pas été abordés ici par discrétion, mais on en a pleinement conscience pour tout ce qui est addiction, les problèmes de stupéfiants et toutes les dérives, pour le coup, que nous avons à ce sujet. Je voulais vous féliciter et vous remercier du travail, car à chaque fois qu'il y a une inspection, l'île d'Oléron est citée. Et dernièrement, on s'est retrouvé avec Pierre au départ du commandant de Rochefort, donc Martin de Vivier, qui n'a pas voulu citer toutes les communes qui ont saisi depuis trois ans ou quatre ans de présence. Il a quand même cité Saint-Pierre de Léron en disant que sa première intervention, c'était des lions qui s'étaient échappés sur la voie publique et qui s'en souvenaient toujours. Donc comme quoi, Saint-Pierre de Léron, on est quand même en haut de l'affiche pour toutes les affaires inimaginables. Voilà ce que je voulais vous dire, Pierre, et puis vous remercierez tous vos jambes. Merci.